Ce dimanche 16 juillet, TF1 diffuse la comédie Retour chez ma mère d'Eric Lavin, dans laquelle Alexandra Lammy revient vivre chez sa mère, Josiane Balasco. Une situation plutôt cocasse. Mais les deux femmes le supporteraient-elles dans la vraie vie ? Ce dimanche soir, vous avez le choix entre l'action de la saga James Bond avec la diffusion de Demain ne meurt jamais sur France 2, et la comédie Retour chez ma mère avec Josiane Balasco et Alexandra Lammy, diffusée sur TF1. Dans cette comédie d'Eric Lavin, la sœur d'Audrey Lamy incarne Stéphanie, une architecte cadragénaire qui, suite à la perte de son emploi, se voit contrainte de retourner vivre chez sa mère, Jacqueline, interprétée par la mère de Marie Lou Berry. Une cohabitation qui n'est pas de tout de repos pour les deux femmes, qui étaient loin de s'imaginer vivre de nouveau ensemble. Une comédie pour laquelle Eric Lavin s'est inspiré du phénomène de la génération boomerang, des adultes qui retournent vivre chez leurs parents. Une situation sur laquelle le réalisateur a son propre avis bien tranché, retourner vivre chez ses parents quand on a 40 ans, s'est signé son propre échec, avait-il déclaré chez nos confrères de télé-loisirs. De leur côté, Alexandra Rallamy et Josiane Balasco ont donné leur avis concernant un retour de leur propre fille chez elles. Pas forcément heureuse durant le tournage du film, les deux actrices se sont particulièrement bien entendues, malgré l'appréhension d'Alexandra Rallamy qui se confie à télé-loisirs. Moi forcément Josiane, j'étais une grande fan, je suis toujours une grande fan donc j'avais un peu d'appréhension. Alors qu'en fait en 30 secondes ça a matché très vite. En plus de cette bonne entente, les deux comédiennes ont expliqué qu'elles ne seraient pas très à l'aise à l'idée de voir revenir leur fille chez elles. Pour Alexandra Rallamy cette situation serait trop triste pour sa fille qu'elle revienne, tout comme Josiane Balasco qui explique, on serait peut-être contente de les voir, mais pas forcément heureuse pour elle parce que si ma fille revenait ça veut dire qu'elle aurait un problème. Un problème pour lequel les deux femmes déclarent qu'elles seraient là pour leur fille, quoi qu'il arrive. C'est beau l'amour d'une mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501